Musique Hey salut tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de cette carrière avec le RC Strasbourg les gars On se retrouve aujourd'hui dans ce lundi j'espère que vous allez bien bon ça super on est tranquille aujourd'hui Pour tout simplement la suite de notre carrière aujourd'hui on a le match retour contre le Torino donc je vous montre le calendrier direct Ensuite on a Saint-Etienne aussi voilà un petit match contre les Stéphanois et le dernier match soit je jouerai Marseille et je simulerai Reims Soit je verrai parce qu'en fait ça dépendra de ma qualification pour le prochain tour ou non il faut savoir qu'au match allé pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode Je vous invite à aller le voir au match allé j'ai fait un partout donc c'est contre le Torino c'était là bas Donc c'était en Italie donc ça me laisse quand même pas mal de chance parce qu'en cas de 0-0 je suis qualifié Voilà j'ai l'avantage d'avoir le but extérieur qui est quand même pas dégueu Donc voilà les gars pardon Donc je suis tout frais là je viens de sortir de la douche donc tout va bien pour moi Voilà je suis tout propre J'ai toujours le truc à l'oeil là mais ça c'est normal Du coup les gars on va y aller pour ce match direct il n'y a pas de transition Toujours pareil les gars dans la description vous avez les réseaux sociaux toujours pareil Et puis pouce bleu si vous aimez parce qu'aujourd'hui on a un programme très cool on va voir si on est qualifié pour la suite Donc voilà un partout au match allé on est cette fois-ci à Strasbourg En légende en 4 minutes on va mettre l'équipe type Je vais juste regarder un petit peu les remplaçants Parce que ce serait con de justement d'avoir des remplaçants crevés Et c'est ce qui était en train de se passer Donc ouais voilà Si je dois mettre un super sub et qu'il est complètement cuit c'est un petit peu dommage Donc voilà j'ai quand même l'équipe type pour ce match ça fait plaisir Et puis voilà on va voir les meilleurs moments les gars contre le Torino dans ses 16ème d'Europa League C'est parti les potes go ! Allez Lecomte la première action le tire le but ! Lecomte directement c'est Mounier qui fait la jolie passe dé Pour Lecomte après Lecomte il va tirer croisé puis le gardien va se trouer avec sa main La main n'est pas ferme il a voulu bloquer absolument le côté fermé Il a oublié le côté ouvert et on marque directement notre première action dans ce match Jérôme Lecomte deuxième but en Europa League Et pour le moment on est qualifié pour les 8ème de cette Europa League Attention à cette occasion pour le Torino Barreca le son de Barreca ! C'est Falke qui l'a pris de la tête heureusement parce qu'on a Ben Simba c'est pas le meilleur joueur de la tête Et première action pour cette équipe du Torino alors que la contre-attaque va son plein Non il n'y aura rien de plus Allez Gasperoni on va tenter la frappe C'est contré et c'est dans les gants du gardien Romagnoli Voilà là il y a Hitch Ouais du Verne la bonne arrestation défensive Le corner le dernier de cette première mi-temps La dernière action Voilà le contre c'est parfait 1-0 à la mi-temps pour Strasbourg Ohlala Paréguini Egalisation Castellon Je sais pas ce qu'il m'a fait Egalisation du Torino 1 partout Et là ça relance tout parce que là on va aux prolongations Provisoirement Alors là Djagnagnon qui rate Son tacle Et là J'ai pas compris Castellon La grosse boulette de Castellon là C'est assez surprenant qu'il me fasse ça Je comprends pas trop là ce qui vient de se passer Un petit bug à mon avis de gardien Parce que c'est un petit peu bizarre là 1 partout en tout cas Il avait un moustique dans l'oeil Et du coup il a pris ce but le petit Castellon C'est dommage Allez vas-y Le croix on va tenter la frappe croisée Ok c'est boxé Et ensuite très bien défendu On la récupère quand même Allez Mounier Qui la décale à Lecomte Lecomte la frappe C'est bien joué Il a ensuite touché Y'a pas de faute Bien joué ça Dufresne Qui va la décaler Pour Lecomte 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 Quel parade de Romagnoli Encore une fois Le gardien du Torino Qui s'exprime Et de fort belle manière Et le but J'ai rien compris Je n'ai pas compris On a marqué What the fuck Ah c'est le défenseur Qui la touche Oh la 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 Bon de toute façon S'il la touche pas Je mets le but derrière Mais but contre 100 camps De Born Angels Qui est un très bon défenseur Normalement bien sûr Qui augmente etc Et là La grosse boulette Il la met contre 100 camps Au lieu de dégager Et ça nous permet Pour le moment Provisoirement Et bien en tout cas De passer au tour prochain De Buzyn Allez les gars On est sur cette fin de match Je reste avec vous Ça va siffler D'une minute à l'autre Et peut-être Une dernière action Non Benassi Très bon retour Très bon défenseur aussi Benassi Il a fait un gros gros match Et c'est la quali Pour le prochain tour De cette Europa League Ça fait plaisir Ça fait très 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 plaisir Franchement je suis hyper content C'est mérité Sur l'ensemble du match Et puis voilà Je suis très très content L'Olympique Lyonnais C'est qualifié aussi Nice Ils ont pas fini Ils sont en prolongation On va aller voir un petit peu Les résultats Je pense quand même Ça peut être intéressant De voir s'il n'y a pas Le tableau Ah 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 Il y a le tableau De l'Europa League Et 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 je ne nous vois pas On est contre Là Oh la 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 On est contre Arsenal Waouh Ah oui non mais là Là c'est compliqué Je vous avoue On va jouer Arsenal Les potes L'OL Ils ont le Palatinaïcos Et Saint-Etienne Ils vont jouer Porto Donc clairement Il y a des grosses équipes On aurait pu avoir Un petit peu plus simple Ah bah Arsenal C'est clairement pas simple Mais quelle affiche Qu'on va avoir Dans notre stade On va avoir une affiche De mon Enfin de malade Monstrueuse je voulais dire Du coup Enfin c'est incroyable L'affiche qu'on va avoir C'est génial C'est génial Du coup le match Il est le jeudi Donc on va jouer Saint-Etienne Aujourd'hui Et on jouera Reims Parce que du coup Je vous laisse Pour le prochain épisode Les deux matchs d'Arsenal Et le match de Marseille Voilà Donc on va faire ça Pour cet épisode Les potes En tout cas J'espère que vous êtes hypés Et un pouce bleu Pour la prochaine affiche De la coupe d'Europe Parce que clairement C'est de la folie Allez on va jouer Saint-Etienne Saint-Etienne classé 8ème Qui est classé aussi en 8ème D'Europa League Ils sont à 39 points Donc on a beaucoup d'avance On a quasiment 20 points d'avance On a 19 points d'avance sur eux Donc on est très bien Il faut prendre encore un petit peu plus De points d'avance sur Lyon On le sait Qui sont derrière nous Donc on va jouer avec l'équipe L'équipe B Bien sûr Parce qu'on a beaucoup de fatigue Vous l'aurez compris On va donc mettre Ouais On va faire ça à peu près Comme changement Je fais dans l'à peu près On va mettre l'équipe B Faire reposer tout le monde Pour y aller Pour ce match Ouais je ferai guichard Contre les Stéphano Et les gars C'est parti pour le deuxième match Bambino 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 Et ça continue sur Poloma 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 le centre Et Castellon des deux points On a ensuite Brian Davo Ducouré Qui la détourne en corner Et le corner Stéphano Voilà Gros début de match Stéphano Avec Bamba Qui cette fois Rate complètement sans contrôle Bien joué ça Allez Allez Baudry Baudry hein bien sûr On va jouer derrière Avec Marquetion Marqueti La frappe C'est pas terminé Le corner A jouer maintenant pour Strasbourg Le premier corner du match Avec une tête Non C'est un bel arrêt défensif Stéphano Oh là là Fou Ouais c'est limite Quand même ce match Franchement on est pas loin De prendre un but C'est bien joué ça Ça c'est une belle action Ruffier Bien joué ça Allez vas-y Enfin une petite action Peut-être pour Baudry Baudry la frappe croisée Avec maintenant Sako Non c'est pas possible Sako Comme il rate ça Pour une fois qu'on a une action Dans ce match Parce que c'est un match Hyper fermé Où il n'y a rien du tout Et là On a enfin trouvé un décalage Malheureusement Mais vous l'avez vu C'est complètement Un manque de finition Incroyable Allez vas-y Hudson Ruffier La parade Elle est énorme Elle est énorme Cette parade de Ruffier Une nouvelle fois On n'y arrive pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas à marquer Attention à Nil Mopé La Lulu D'Anil Mopé Aïe 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 J'ai essayé de défendre sur lui Mais il était trop Le petit crochet Je n'ai pas réussi Il arrive à faire la frappe Parfaite dans la lucarne Et on perd Et on perd pour le moment Ce match Un but à zéro Allez malheureusement C'est fini Ah la la C'est pas mérité de perdre ce match Franchement C'est pas mérité de le perdre Parce qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps Que la première Dans un match hyper fermé Et on le perd sur un exploit incroyable De Nil Mopé Ah la la Bon classement On a du coup 5 points d'avance Sur les Lyonnais Et on en a 6 de retard Sur les Parisiens On reste quand même A 10 journées de la fin Et Assez bien quand même On n'est pas non plus A plaindre on va dire Mais On pouvait espérer un peu mieux Voilà On pouvait espérer un petit peu mieux En tout cas sur ce match là On n'était pas inférieur Au Stéphano Bien au contraire Même si j'ai dû mettre L'équipe B Et Et on pourra peut-être Avoir des regrets Mais bon Normalement ça devrait aller On devrait conserver cette seconde place Tout au long de la saison Allez on y va Pour le dernier match De la vidéo On va prolonger Saco pour la forme Parce que Parce que j'ai envie quoi Allez pour la forme Il est où ? Il est là Je l'ai raté au début Ouais Il a un petit salaire en plus Alors il n'y a pas de problème Ouais hop C'est parti On le prolonge Et donc Donc on y va pour le dernier match De cette vidéo Contre Reims Ils sont actuellement 17ème Donc c'est un petit match Mais comme je vous l'ai dit La fois prochaine Je vous garde Les deux matchs Arsenal Et celui de Marseille Donc J'espère que ça vous plaira On y va Pour ce match contre Reims Oula j'espère qu'on va gagner Quand même Ce serait un petit peu Un petit peu cool On va dire Voilà Je vais mettre l'équipe Un petit peu en plus Pour ce match Et juste après ce match Vous avez le rapport d'équipe Allez on y va les potes C'est parti Allez Coupfranc Coupfranc Pouah What the fuck Ah oui Le conch il a fait une reprise Comme ça Très bien Ok Pourquoi pas Bien joué ça Dans les espaces Avec le croix Le but De le croix Premier but du match Voilà Premier but du match Sur une passe De Gasperoni C'est le croix Qui trompe Qui trompe Pardon Très belle passe De Gasperoni Et ensuite Ben voilà Le gardien Ben il Il saute pas Je sais pas Il fait pas son travail Et nous on en profite 1 0 Allez corner pour Reims Bon ils ont pas trop d'action Match un petit peu plat Pardon Et du coup Je vous montre ce corner Quand même On sait jamais Parce que des fois Les corners Voilà Il y a des petites actions Et là On a sorti le but Ah c'est beau C'est beau Mais que c'est beau Mais que c'est beau Le doublé De le croix Passe des deux mouniers Mais quel but exceptionnel Vraiment magnifique Les gens ont une touche Il était parfait C'était vraiment parfait comme but Donc le croix Qui la passe à mounier Il va temporiser Il va lui redonner Parce qu'il a fait un magnifique appel Puis voilà La belle finition de le croix Qui devient un très bon joueur Qui met son sixième but Dans les gains Et on mène de zéro Oh purée Cette frappe Je crois qu'il était deux Dans le début Donc le purée Voilà On va regarder au ralenti Mais la frappe Elle part quand même bien Ouf En plus ça passe entre les jambes De son collègue Il a un peu de chance Et là on a le corner De Reims Les rémois Oulala Ça peut partir en pénalty Ce genre d'action Il faut faire attention Allez le compte Le compte Il va temporiser Il va frapper Il va récupérer surtout Non oui peut-être Oulala Je ne prends rien d'action Personne ne comprend cette action Avec le croix Pour Nkunku La transversale de Nkunku Ça revient sur Gasperoni Qui va frapper Et c'est dégagé finalement Ouais la belle action Les gars La bonne action Que personne ne comprend On va essayer de voir S'il n'y a pas autre chose Mais il y a des trous Dans leur défense Ok pénalty Voilà Il y a des gros trous Dans leur défense On en profite Pénalty Pas pour Lyon Mais pour Strasbourg On va le taper Avec le compte Il est magnifique 3-0 Le but de le compte Voilà Emballé c'est pesé Emballé c'est pesé 3-0 Bah voilà On fait un très bon match Et là en plus Ils étaient beaucoup trop Peu en défense Alors qu'on leur mettait Une pression de malade Voilà 3-0 Allez voilà La victoire 3-0 Dans ce match Contre Rennes à domicile Voilà Match tranquillou Pepper On a plutôt bien joué Des beaux petits buts En plus Donc c'est cool Les gars C'est cool Je suis assez content Et donc on va terminer Cette vidéo Avec Ouais Petit entraînement On va passer Voilà rapidement Je crois qu'en plus Il faut changer C'est même plus les milieux Dans ce mois-ci Donc bon On fera ça à la fois prochaine Si j'y pense Marketing qui augmente Un petit peu C'est bien On va pas s'en priver Et donc je vous montre Le rapport De l'équipe Et ensuite On se l'équitera Et on se retrouvera Demain pour Du Let's Pause Dan Tout simplement Je vous invite à mettre pause Bien entendu Pour voir les augmentations De notre général Tout ça Tout ça Les actions Les buts Enfin les statistiques Et puis voilà Allez les gars C'était SD Passez une bonne journée Je vous fais des gros gros bisous Et on passe à l'outro Donc on dit quoi On dit quoi C'est le nouveau mot Il va falloir s'habituer C'est plus de choses C'est outro Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.